Dans cette vidéo, Star Freestyle va affronter Mbappé sur FC24. Il y aura différents défis, comme notamment les pénaltys, la compétition, le match sur grand terrain et pour terminer, un 1v1 entre Star Freestyle et Mbappé qui nous permettra de voir qui est le meilleur. Sans plus attendre, c'est parti ! Lors d'une précédente vidéo, j'ai modélisé mon personnage, celui de Star Freestyle sur FC24. Donc voici à quoi il ressemble. Et maintenant, je vais vous présenter mon équipe de rêve qui affrontera l'équipe de rêve de Mbappé que je vous présenterai juste après. Allez, on commence directement par l'avant-centre de notre équipe, Olivier Giroud. C'est un super joueur et un pilier. Ensuite, on continue sur le côté gauche avec le joueur Erling Haaland. Deuxième au ballon d'or, je peux vous le dire. Il va être très efficace. On continue avec le côté droit, Antoine Griezmann. Un super joueur offensif à l'Atletico Madrid, ce qui va grandement aider notre équipe. Au milieu du terrain, la nouvelle recrue du Real de Madrid, Bellingham, qui a déjà mis de nombreux buts avec son nouveau club. Il est vraiment en train de s'implanter en Espagne et de devenir une figure emblématique. En milieu défensif, on a mis sur le côté droit N'Golo Kante. Un joueur humble, rapide et travailleur. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre équipe. Et en plus de ça, il a une coupe du monde et une ligue des champions. Sur le côté gauche, nous avons Star Freestyle. Donc je me suis mis en milieu défensif à côté d'N'Golo Kante. Comme ça, je peux apprendre des meilleurs et de son expérience. Pour que je puisse progresser et devenir le meilleur possible dans cette équipe. On continue avec la charnière défensive. Du côté gauche, Hernandez. Du côté droit, Hernandez. Tout simplement, les deux frères, Lucas et Théo. C'est bien aussi d'avoir cet esprit familial dans l'équipe et d'être encore plus fort. On a presque terminé parce qu'il nous reste la charnière en défense. Oupa Mécano et Raphaël Varane. Deux joueurs qui ont marqué et qui sont en train de marquer l'équipe de France. C'est parfait pour notre équipe. Et pour terminer, le gardien, Mike Meignan. Je l'ai pris dans mon équipe car il a un super état d'esprit. Et en plus de ça, il est trop fort au gardien. On a pu le voir lors de match à l'AC Milan ou alors en équipe de France avec ses parades. C'est juste fabuleux. Et en plus de ça, il est plutôt fort sur les pénaltys. Ce qui peut bien nous aider. Allez, on enchaîne directement sur l'équipe de rêve de Kylian Mbappé. Dans cette équipe, il y a ses amis. Les joueurs avec lesquels il préfère jouer. Et avec lesquels aussi, il s'entend le mieux. Et c'est maintenant que je vais vous les présenter. On commence avec l'attaque. On aura Mbappé et Dembélé. Avec leur vitesse, ils risquent d'être très dangereux pour mon équipe. Donc il va falloir bien les bloquer. En tout cas, on peut voir sur différentes vidéos PSG que Mbappé et Dembélé sont vraiment de bons potes. On continue sur le côté gauche avec Cristiano Ronaldo qui est tout simplement l'idole de Kylian Mbappé. On connaît tous cette photo de Mbappé dans sa chambre avec les postières de Ronaldo derrière. Ou encore les fois où il y a eu des duels entre la France et le Portugal. Et en plus de ça, Ronaldo, c'est 5 ballons d'or et 5 clics des champions. Je peux vous le dire, il va faire beaucoup de mal. A l'opposé, au côté droit, Randal Colomuani, la nouvelle recrue du PSG. Qui a d'ailleurs été recommandée par Kylian Mbappé et ça montre bien qu'ils ont une bonne entente. Au milieu du terrain, Marco Verratti, un ancien joueur du PSG qui a joué de nombreuses années avec Mbappé. Ils se sont super bien entendus durant leurs années au PSG et c'est pour ça qu'ils font partie de la même équipe. Au côté droit de ce milieu, Lionel Messi. On a pu voir le duel en finale de Coupe du Monde entre Mbappé et Messi. Mais aussi les nombreux matchs qu'ils ont pu partager au PSG. Et on peut voir qu'il y a une superbe entente entre ces deux joueurs. Ce qui fait que j'ai mis Messi dans cette équipe et en plus de ça, avec 8 ballons d'or, au côté de Ronaldo et de Mbappé, ça va vraiment faire mal. On va terminer avec la charnière défensive et le gardien. Au côté gauche, Kamavinga. A l'opposé, Hakimi qui est vraiment, je pense, le meilleur pote d'Mbappé au PSG. On peut notamment les voir être ensemble lors des entraînements, mais aussi en dehors du terrain. Comme une fois où ils ont été à New York ensemble. Donc on peut voir que les deux joueurs sont vraiment potes. En défense centrale, Marquinhos et Kimpembe qui sont aussi de très bons potes d'Mbappé. On les voit souvent ensemble. Et pour terminer, le gardien Alphonse Areola qui est aussi un super pote de Mbappé. Ils s'entendent super bien, notamment en équipe de France. Et c'est pour ça qu'il fait partie de l'équipe de rêve de Mbappé. Défi 1, les pénaltys entre l'équipe de rêve de Mbappé et celle de Star Freestyle. Pour ce duel, je vais laisser l'algorithme FC24 tirer les pénaltys de l'équipe de rêve de Mbappé et de mon équipe. Sauf le joueur Star Freestyle sur lequel je reprendrai les commandes pour tirer mon propre pénalty. Et on va voir comment ça va se passer sans plus attendre. C'est parti. Allez, c'est parti pour les pénaltys. Ronaldo qui commence pour l'équipe de rêve de Mbappé. Il a mis le but incroyable. Allez, c'est parti. Giroud qui va tirer pour notre équipe. Oui, peine le carne. Allez, c'est maintenant à Mbappé avec son équipe. Donc là, il faut qu'il montre l'exemple. Oh, il s'est fait arrêter par Ménian. Allez, c'est parti. Star Freestyle, allez. Faut tirer. Oui, le but de Star Freestyle. Petit filet à droite. Magnifique. Inarrêtable pour Areola. Allez, on continue. Avec Lionel Messi. Il s'est fait arrêter par Mike Ménian. Là, je pense qu'on a donné de super conseils à notre équipe pour arrêter un maximum de pénaltys. Notamment celui de Mbappé et de Messi. C'est incroyable. Donc sur ce premier défi des pénaltys, c'est une victoire de l'équipe de rêve de Star Freestyle face à celle d'Mbappé. Et donc pour le moment au compteur, on gagne 1 à 0. Deuxième défi, la compétition. L'équipe de rêve de Mbappé et celle de Star Freestyle vont y participer. Au total, il y aura 32 équipes. Et on va voir laquelle entre les deux ira le plus loin. Et celle qui parviendra à dépasser l'autre gagnera un point de plus pour son équipe. Allez, c'est parti. On regarde directement le premier tour de cette compétition. Ok, l'équipe de rêve de Mbappé a gagné 3-2, Salzburg. Donc il commence très bien. Et mon équipe, celle de Star Freestyle, on a gagné notre premier match 2 à 1 face à Esson. Et donc les deux équipes passent au huitième de finale. On continue avec l'équipe de Mbappé qui gagne 2 à 1. Une équipe espagnole. Donc ils continuent la course. Et pour l'équipe de Star Freestyle, ils ont gagné 2 à 0 Liverpool. Donc là, c'est vraiment top parce que Liverpool, c'est une équipe qui va souvent en finale de Ligue des Champions. Elle n'est pas évidente à jouer. Donc c'est parfait. On passe au quart de finale. Une victoire encore pour l'équipe de rêve de Mbappé. Et une victoire pour l'équipe de rêve de Star Freestyle avec un 2-0 face à Arsenal. On est toujours dans la course et on est tombé sur de belles équipes. Donc avoir une victoire, c'est parfait et prometteur pour la suite. On attaque maintenant sur le carré final, les demi-finales. Oh là là, le Real Madrid a fait match nul et a donc perdu par la suite au tir au but. 9 à 8 face à National. Donc on peut voir qu'au niveau des tirs au but, c'est allé assez loin. Mais ils n'ont pas réussi à gagner alors qu'ils ont Mbappé, Messi et Ronaldo. Les meilleurs tireurs de pénalty au monde. Donc là, il doit vraiment y avoir un souci. Et de notre côté, pour mon équipe, on a gagné 3-0 Girona. Donc c'est nickel. On est allé plus loin dans la compétition en allant jusqu'à la finale. Ce qui fait pour le moment 2 à 0 pour Star Freestyle. Troisième défi, le match sur grand terrain entre l'équipe de rêve de Mbappé et l'équipe de rêve de Star Freestyle. Juste avant de commencer, on va regarder la note générale des deux équipes. Et on peut voir qu'il y a des similitudes. Notamment au niveau défensif, où l'équipe de Star Freestyle a une note générale défensive de 83. Et celle de Mbappé a une note de 84. Au niveau du milieu de terrain, les deux équipes ont une note égale, 86. En revanche, pour l'attaque, on peut bien voir une différence notable pour l'équipe de Mbappé. Il y a une note d'attaque globale de 86 comparée à celle de Star Freestyle à 81. Je pense qu'avoir Mbappé, Messi et Ronaldo porté vers l'attaque fait que la différence de note est élevée. Mais rien n'est joué car un match de foot, ça se joue à 11. Et le temps que l'arbitre n'a pas sifflé, rien n'est gagné. Allez, c'est parti pour le match. On a l'engagement. Allez, on envoie la balle à Star Freestyle. Allez, regardez, c'est moi qui est sur le terrain. Et je suis modélisé sur FC24. C'est incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez votre joueur modélisé sur FC24 ? Dites-moi dans les commentaires. L'accélération d'Hernandez. Hernandez toujours. Regardez, il l'a vu là-bas au fond. Oui. Allez, 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 allez. Allende, Allende. Non. Je sens que ce match va vraiment être difficile. Mbappé n'a pas envie de perdre. Surtout que ce match, les vainqueurs remporteront deux points à leur compteur. Allez, Star Freestyle. La frappe de Star Freestyle. Non. Le tac. Il va être de nous mettre leur premier but à la 23ème minute. A votre avis, c'est qui qui a marqué ? Lionel Messi avec ses 8 ballons d'or. Il nous fait vraiment peur. Ce joueur, il est inarrêtable. Comme Mbappé et comme Ronaldo. Dès qu'ils ont la balle dans les pieds, vous êtes sûr que ça finit au but. On n'est pas très bien parti dans ce match. Allende toujours. Power shot d'Allende. Boum. Et c'est donc la fin de la première mi-temps. 1 à 0 pour l'équipe de rêve de Mbappé. Ce n'est pas évident. On arrive quand même à tenir en défense. Mais là, on va être fatigué pour la deuxième mi-temps. Donc, il faut faire très attention. C'est parti. Bien joué, Mignon. Là, c'est compliqué. 54ème minute. Oh là là là. Il a marqué en dehors de la surface le joueur. Oh là, c'est Colomuani, les potes. C'est pour ça que Mbappé, il voulait le faire venir au PSG. Parce que Colomuani, il a une balle dans les pieds. Il peut largement la mettre au fond des filets. Et ça nous fait mal puisqu'on perd 2-0. Et là, ça va vraiment être compliqué. Et là, ils ne vont rien lâcher pour gagner. Giroud. Giroud. La frappe croisée de Giroud. Oui, le but d'Olivier Giroud. C'est pour ça qu'on l'a pris dans notre équipe. C'est super dur de lui prendre la balle. Parce qu'il est super grand. Du coup, il empêche un peu les joueurs. Et c'est comme ça qu'il a marqué. Allez, 2-1. On remonte au score. Nickel. Allez, Giroud. Le power shot de Giroud. Boum. Les amis, je pense qu'on va devoir essayer de sauver l'équipe avec Star Freestyle. Je ne sais pas si c'est possible. On va essayer. Allez, Star Freestyle. Star Freestyle qui a la balle. Star Freestyle qui continue. Star Freestyle toujours. Star Freestyle qui continue. Star Freestyle la frappe. Non. Oh non. Imaginez si on marquait avec Star Freestyle pour revenir au score. Ça aurait été incroyable. Ok, là, passe en profondeur. Oui. Pour Allende. Il a tiré à côté Allende. Il a pris carton jaune. Je ne comprends pas. Je pense que l'arbitre n'est pas trop avec nous en ce moment. Les amis, on a mis Star Freestyle en pointe. On va essayer de marquer avec mon joueur et de remonter à 2-2. Je pense qu'avec des petits gestes de freestyle, on pourrait déstabiliser les adversaires. Et on peut faire quelque chose de grand. Allez, Star Freestyle. L'accélération de Star Freestyle. Qui passe devant les défenseurs ? Star Freestyle toujours. La frappe de Star Freestyle. Oh. Le but incroyable de Star Freestyle. Mon joueur modélisé sur FC24. Masterclass. La petite piche-tête de notre joueur. Et regardez, on a mis une frappe. Incroyable. Boum. Et là, Paul Lucarne le gagné, il n'a pu rien faire. Let's go. Deux à deux entre les deux équipes. Allez, rien n'est joué. 83ème minute. Heureusement qu'on a marqué. Allez, imaginez, on fait un petit tour du monde. On peut faire un tour du monde ? On fait un tour du monde avec Star Freestyle. Incroyable, les joueurs, ils nous ont regardé faire des tours du monde. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait le joueur Star Freestyle ? Non, Girou, il a pris un rouge. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ils se sont embrouillés sur le terrain, je crois. Ah ouais, Girou, il a mis un tackle à Modric. Et donc, on va maintenant attaquer sur le but en or entre les deux équipes. Celui qui marque gagnera ce challenge et remportera deux points pour son équipe. Il s'est passé quoi ? Je crois le tackle en retard de Kanté sur le frappeur Modric. Oh non, Kanté, il est en retard. Oh non. Ah ouais, là, c'était pénalty. Non ? Non ! Et donc, c'était le but en or et c'est Jassu qui marque pour l'équipe de rêve de Mbappé. C'était tellement serré ce match. Ça s'est joué sur un petit détail, un mauvais tackle. Non ! Donc, l'équipe de rêve de Mbappé remporte ce match sur grand terrain. Ce qui fait qu'ils vont prendre deux points pour leur équipe. Et ce qui fait pour le moment deux à deux entre l'équipe de rêve de Star Freestyle et celle d'Mbappé. Quatrième défi le plus important, le duel 1v1 entre Mbappé et Star Freestyle. Et ce défi va nous départager. Celui qui le gagnera sera considéré comme le meilleur sur FC 24. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Allez, c'est parti pour le duel 1v1 entre Star Freestyle et Mbappé. Ok, donc là, il est en niveau légendaire. On va voir si on peut le dribbler. Oh, il m'a récupéré la balle directement. Ok, là, Mbappé. Oh là là, il a mis un missile 1-0 pour Mbappé. Oh, oui ! L'erreur du gardien pour le but de Star Freestyle. Let's go ! 1v1 entre Star Freestyle et Mbappé. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faisait le gardien. Star Freestyle face à Mbappé. Oh ! Il m'a récupéré la balle directement pour mettre le but. 2 à 1 pour Mbappé. Allez, Star Freestyle la frappe ! Non ! La parade du gardien. Mais non ! Ok, oui. Parfait, on a dribbler Mbappé. Let's go ! Allez, surtout qu'il a un niveau légendaire, les potes. La grosse frappe. Oui ! 2 à 2 entre Star Freestyle et Mbappé. Ok, il reste une seconde. Non ! On avait marqué, mais le chrono, il s'est arrêté. Bon, 2 à 2. L'arbitre n'a pas été très gentil sur cette fin de match. Mais sur la deuxième mi-temps, on va tout donner pour essayer de remporter cette victoire face à Mbappé. Oh, oui ! Oh, le gardien, il a fait n'importe quoi, les amis. Regardez, méga frappe. Boum ! Comme au City, ça me rappelle quand tu te mets au niveau de la ligne et après tu marques de la tête. Dommage, on ne peut pas le faire sur FIFA. Oh, regardez, on fait des petits dribbles. Oh, ça ! Oh, non ! Oh, Mbappé, il en a profité pour marquer. Je voulais lui montrer 2-3 gestes de freestyle. Et malheureusement, il en a profité pour marquer. Oh, oui, 4-3 pour Mbappé. Il lâche pas, il est vraiment très fort. Et là, frappe croisée. Non ! Oh, je pense qu'il y a rentré. Allez, Star freestyle. Regardez, Mbappé, il est tombé derrière. La frappe de Star freestyle, oui ! Le but, 4 à 4 entre Star freestyle et Mbappé. C'est vraiment très serré. Ça va vraiment jouer sur la fin. Il n'y a plus qu'une minute de jeu. Allez, Star freestyle, il faut revenir. Elle a éclaté les cages. Ok, oui. On a dribbé Mbappé. Allez, Star freestyle. Star freestyle. Oui ! 5 à 5 face à Mbappé. Allez, Star freestyle. Oui ! Star freestyle. Oui ! Le but de Star freestyle. 6 à 5 pour Star freestyle. Oui ! Allez, Star freestyle. Oui ! Pour le dernier but. Il y a 10 secondes, 10 secondes. Star freestyle. Oui ! C'est le but de la victoire, je pense, les amis. Et c'est donc une victoire de Star freestyle sur le quatrième défi. Et ce qui fait qu'on remporte un point de plus pour l'équipe de Star freestyle. Qui fait au total 3 à 2 pour Star freestyle. Mais ça reste un travail d'équipe. Donc je suis très fier de mon équipe. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. A commenter ce que vous avez pensé. A vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver le ballon Star freestyle. Le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence en quelques jours. Ciao !